Je viens juste de finir l'épisode, et le seul truc que je peux dire, c'est bordel, mais qu'est-ce que c'était bon ! Merci le MCU, merci Kevin Feige, merci la casquette de Kevin Feige, mais bénissez-moi cette casquette, putain ! Non mais sérieux, on a vu la même chose, on est d'accord, on a bien vu la même chose. Je spoil dans 3, 2, 1, Pietro is back, baby ! Et oui, il est là les mecs, et le voilà le retour de Quicksilver, ça fait tellement plaisir, même si je vous cache pas que c'est pas celui que j'attendais. J'en ai encore des frissons, ce plan de dos à la fin, j'y ai cru, et puis ascenseur émotionnel quand même. Enfin, je vais pas vous cacher que j'ai adoré cet épisode, c'est simple en fait, chaque nouvel épisode est meilleur que le précédent avec cette série. Et là, on avance clairement dans la résolution de l'énigme qu'on pourrait appeler l'énigme de Westview. Comme toujours, 100% spoiler dans la vidéo, donc tu connais la chanson, va regarder l'épisode, et reviens si tu ne l'as pas vue, sinon, reste avec nous, et on va se régaler à en parler tous ensemble. On va chapitrer la vidéo autour de 6 parties, qui concernent chaque fois un perso ou une organisation. On va commencer avec Wanda, puis Vision, puis les enfants de Wanda et Vision, ensuite Agnès, la partie sur le sword avec Monica, Darcy et compagnie, et enfin les petites références que j'ai pu trouver dans l'épisode après mon premier visionnage. Mais avant de commencer, faut franchement que je redescende un peu parce que j'ai le cœur qui bat tellement vite, je suis pas sûr de pouvoir être clair dans mes propos, je vous l'avoue. Mais il y a tellement de trucs stylés, les enfants de Wanda, Agnès, Vision qui comprend ce qui se passe, enfin, en partie, Wanda qui va mettre un coup de pression au sword, Quicksilver qui revient. Cet épisode, c'est une masterclass. Alors avant d'aller plus loin, faites pause et mettez en commentaire la note sur 5 que vous donnez à cet épisode. Moi perso, c'est un 4 sur 5 parce que je sais que les suivants vont être encore mieux, donc je peux pas mettre 5 tout de suite. Mais surtout parce que je voulais le retour d'un autre Quicksilver quand même, je vous le cache pas. Alors on commence par Wanda. Et bah j'ai envie de vous dire que la petite Wanda, il faut pas la faire chier les mecs. Et on le comprend bien dans cet épisode 5. On voit très bien la puissance du personnage et l'étendue de ses pouvoirs. Plusieurs choses sur elle, déjà on nous donne pour la première fois l'identité de ses parents qui sont donc Oleg et Irina Maximoff. Donc pas Maria et Django comme dans les comics ou encore Natalia qui s'avérera finalement être sa mère et la première sorcière rouge dans les comics. Donc là on a vraiment une autre origin story à voir, à moins que je ne connaisse pas Oleg et Irina mais a priori ça me dit pas grand chose. Donc à voir si on en saura plus sur eux dans les prochains épisodes. Et si au final ce sont vraiment ses parents ou alors des gens qui l'ont recueilli en Sokovi. Et on va nous dire, puisque maintenant les X-Men sont là les amis, que finalement c'est Magneto le papa. On verra, je dis ça, je dis rien. On nous montre aussi des images et ça confirme ce que je pensais, c'est qu'elle a récupéré le corps de Vision. Et que du coup elle l'a ressuscité avant de se retrouver à Westview. Mais clairement la scène la plus badass de Wanda dans cet épisode, c'est quand elle se rend compte qu'un drone s'est introduit dans son monde. Et bah là elle sort, et cette fois avec son costume de MCU c'est terminé les côtés sitcom et compagnie. Là elle sort avec le costume de MCU, celui avec lequel elle a pété la gueule de Thanos. Et dans sa main qu'est-ce qu'il y a ? Y'a le missile que lui a tiré le Sword. Et elle fait bien comprendre à ce Sword que c'est la seule fois qu'elle va les mettre en garde. Et surtout qu'ils ne doivent pas s'approcher de chez elle. Hop hop hop, on rentre pas dans Westview les mecs. D'ailleurs c'est intéressant de voir au moment où elle va sortir, et bien le Sword vous savez regarde la sitcom via ses écrans. Et au moment où y'a je sais pas un agent du Sword qui dit attention y'a une intrusion sur la base. Et bien ces écrans là qu'est-ce qu'ils affichent ? Ils affichent qu'il y a une interruption momentanée. Et du coup là on comprend clairement que c'est Wanda qui va débarquer. Et là c'est tellement badass quand elle les menace. Et ensuite juste avant de repartir tellement stylée quand elle retourne tous les esprits des soldats contre E-Word. Et là tu te dis, ah ouais c'est tellement fort, elle est tellement puissante. Après je sais pas comment vous, vous l'analysez. Mais moi j'ai l'impression que quand elle retourne dans Westview, c'est comme si elle renforçait la barrière énergétique pour ne plus laisser entrer les personnes extérieures à sa vie à elle. Cet épisode nous fait bien comprendre aussi que c'est Wanda qui contrôle les gens dans l'hexagone. Même s'il y a quelques nuances à apporter je pense et on y reviendra plus tard. Passons du coup maintenant à Vision. Alors lui, il continue de se poser plein de questions sur le monde dans lequel il est. Et la scène qui va clairement tout faire basculer, c'est quand il est à son travail. Et que l'ordinateur sur lequel travaille Norm affiche un message sur les recherches de Darcy. Et en l'ouvrant, il y a tous ses collègues autour qui se mettent à lire le contenu du message à voix haute. Et là il se dit qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va toucher la tête de son collègue, la tête de Norm comme s'il était là pour lui faire un électrochoc, le réveiller. Et là du coup on voit complètement une autre facette de Norm qui est complètement en train de paniquer. Et il lui dit qu'il faut qu'il arrête la personne qui les contrôle tous. Alors il donne pas de nom. On estime et je pense que c'est Wanda mais il donne pas de nom. Donc ça peut laisser supposer qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi. Que les personnes sont manipulées, qu'il y a quelqu'un qui les retient contre leur gré. Et bien cette idée est appuyée aussi par le facteur dans la scène où les enfants et Wanda sont à la recherche de leur chien. Et bien le facteur qu'est-ce qu'il répond ? Il dit vous inquiétez pas vous allez le retrouver. Parce que Wanda en gros elle ne laisse partir personne d'ici. Mais pour en revenir à la scène au travail de Vision. C'est à travers celle-ci qu'il y a un déclic pour lui. Et il fait comprendre du coup à Wanda quand il rentre qu'il va pas se laisser faire. Il lui pose plein de questions et on sent la tension entre les deux. Et les deux voilà commencent à s'envoler. Et ils s'embrouillent en l'air finalement en lévitation. Et là on comprend que Vision il va pas se laisser faire comme les autres dans l'hexagone. Et on sent vraiment cette tension. Mais surtout là où c'est intéressant et j'imagine que vous l'avez remarqué. C'est que quand il questionne Wanda elle finit quand même par lui dire qu'elle sait pas comment tout a commencé. Ce qui me fait penser et ça j'y crois toujours. Que ce n'est pas la seule responsable de ce qui se passe à Westview. Elle a clairement son rôle à jouer. Mais pour moi il y a quand même quelqu'un ou plusieurs personnes qui tirent aussi des ficelles dans cette réalité. Donc c'est très intéressant de voir ce que va entreprendre Vision pour comprendre ce qui se passe à Westview. Et on se dirige je pense vers un petit affrontement entre les deux qui s'annonce. Popcorn ça va péter dans tous les sens. On passe maintenant à Tommy et Billy donc les enfants de Wanda et Vision. Et ce qui est intéressant avec les deux c'est qu'on comprend que Wanda n'a pas vraiment d'emprise sur eux. Par exemple ses pouvoirs ne les calment pas quand ils sont bébés et ils sont en train de pleurer. On a l'impression qu'elle est en train de leur jeter un sort comme pour les calmer. Mais ça fonctionne pas. Autre chose, ils arrivent à grandir sans qu'elle ne puisse faire quelque chose. C'est à dire que les deux vont se regarder, ils vont décider de grandir à un certain moment de la série et elle n'y peut rien. Donc leurs pouvoirs sont déjà présents a priori et c'est un espèce de mix entre les deux. Un qui accélérerait Speed, qui accélérerait la réalité et le temps. Et l'autre, We Can, qui modifierait en quelque sorte la réalité et leur apparence par exemple. Ce que j'ai relevé aussi, c'est le clin d'oeil au comics Vision écrit par Tom King, dans lequel la famille de Vision va s'installer dans une banlieue américaine. Et puis il y a le petit chien. Et c'est marrant parce que dans le comic c'est un petit chien androïde. Et ce chien il s'appelle Sparky, comme dans la série WandaVision. Et d'ailleurs Sparky ça veut dire pétillant en anglais. Et c'est marrant puisque au moment où Agnès donne le nom au chien, il vient de s'électrocuter. J'ai trouvé ça sympa. Pour en revenir à Tommy et Billy, ce sont eux aussi qui vont déclencher le retour de Pietro. Je m'explique parce que Wanda leur apprend qu'il est important d'être unis quand on est des frères, quand ils sont sur le canapé. Et un des deux lui demande si elle-même a un frère. Et là elle dit oui, alors qu'elle sait pertinemment que Pietro est mort, donc il n'est plus en vie. Et elle leur dit qu'il habite loin d'ici et qu'il est loin, un truc dans le genre. Et du coup je me dis que c'est peut-être à ce moment que l'idée lui vient de le recréer. On va passer maintenant à Agnès. Et elle est toujours très intrigante. Et ça, dès le début de l'épisode. Bon, il y a encore une référence à la magie et aussi à Mary Poppins, j'ai trouvé. Dites-moi si vous êtes d'accord quand elle dit que tante Agnès est là et qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Un peu comme Mary Poppins qui est la super nounou et qui a plein de trucs dans son sac sans fond dans lequel elle peut à peu près tout ranger. Dans cette scène, également, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Vision ne veut pas qu'elle prenne les bébés dans ses bras, et bien c'est comme si la sitcom s'arrêtait en fait, c'est comme si le réalisateur avait dit stop. Et du coup Agnès dit à Wanda, on reprend où on en était comme pour rejouer la scène à sa convenance. Comme si ce qui venait de se passer ne lui plaisait pas. Et elle regarde Wanda d'ailleurs avec un air menaçant à ce moment-là, comme si elle pouvait finalement l'obliger à faire des choses. Et c'est ce qui renforce le fait pour moi qu'Agnès a vraiment un rôle important à jouer dans cette série. Ensuite, il y a Vision qui en reparle dans la scène avec l'apparition du chien. Et il dit qu'il y a toujours une personne qui débarque quand on a besoin de quelque chose. Et cette personne, c'est effectivement Agnès qui va venir avec la niche pour le chien en l'occurrence. Ce perso est vraiment très intriguant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'ai hâte de voir quelles sont ses réelles motivations et pourquoi elle est à Westview. On va passer maintenant au Swerve qui semble avancer aussi de son côté, à petits pas mais qui avance finalement. Surtout on voit bien que de leur côté, Wanda est une terroriste. Vraiment c'est une arme, elle est très dangereuse, c'est vraiment, ils utilisent le terme de terroriste. Monica par contre, elle semble être la seule à soutenir le fait que Wanda n'est pas un monstre. Et d'ailleurs elle lui dit au moment où Wanda sort de Westview et fait face à Swerve, et bien Monica lui dit que c'est une de ses alliés et que ce n'est pas un adversaire pour elle. D'ailleurs on voit bien dans cet épisode que Monica et Eoward n'ont pas le même point de vue et à mon avis ce Eoward en question n'a pas de très bonnes intentions et va falloir le suivre dans le futur pour voir vraiment ce qu'il cherche à faire avec Wanda. On refait d'ailleurs dans cet épisode encore référence à Captain Marvel ce qui me fait penser que soit le personnage va apparaître dans la série comme j'ai pu le dire lors de la précédente vidéo où je disais que voilà comme elle connaissait Monica Rambeau et bien peut-être qu'elle allait lui demander son aide finalement pour résoudre cet énigme Westview. Soit alors c'est un clin d'œil pour nous dire que peut-être que Monica qui va obtenir ses pouvoirs va peut-être devenir, va peut-être prendre le nom de Captain Marvel comme ça a été le cas dans les comics avant qu'elle devienne plus tard Spectrum mais à voir. Pour parler aussi de Darcy on apprend qu'elle a surnommé la bulle Lex du coup en référence à l'hexagone et puis ça fait penser forcément au pouvoir ex de Wanda mais aussi au chiffre 6, enfin il y a plein de théories là-dessus on y reviendra peut-être plus tard mais surtout on nous confirme que tout ce qui entre dans Westview et qui ne colle pas à l'époque de la sitcom donc c'est-à-dire que si la sitcom est dans les années 50 et bien il faut que tout soit dans les années 50 si c'est dans les années 70 il faut que tout soit dans les années 60 et bien si quelque chose rentre et n'est pas en accord avec l'époque de la sitcom et bien c'est redesigné et c'est pour ça que le SWORD et du coup Monica a l'idée d'utiliser un objet qui ne dénote pas avec l'époque de la sitcom pour repénétrer dans Westview sans attirer l'attention de Wanda. On en vient à cette scène de fin voilà avec cette porte qui s'ouvre et Wanda qui est choqué et là tu sens qu'il y a quelque chose là tu sens qu'il y a vraiment quelque chose donc ensuite t'as ce plan où tu comprends que c'est Quicksilver et là je vous raconte même pas les frissons j'avais le coeur il n'en pouvait plus et là je me dis mais oui ça va être Aaron Taylor Johnson mais oui ils l'ont fait revenir et là Evan Peters bon je vous cache pas que j'étais comme un dingue évidemment au retour de Pietro j'étais hyper content mais j'avais quand même un petit truc d'inachevé parce que vraiment je préfère vraiment le Quicksilver d'Aaron Taylor Johnson par contre cette apparition elle pose plein de questions parce que déjà ça veut dire quoi ? ça veut dire que le retour d'Evan Peters signifie entre guillemets que les X-Men de la Fox deviennent canon sauf si on les explique plus tard que c'est un autre Quicksilver mais bon je vois pas trop l'intérêt d'avoir repris Evan Peters si c'est pour nous dire ça ensuite donc les X-Men de la Fox seraient canon du coup ça veut aussi dire que c'est l'introduction du premier mutant dans le MCU si c'est le cas puisque chez la Fox il n'y a pas d'histoire de pierre et de personnes qui obtiennent des pouvoirs grâce à la pierre mais c'est vraiment le Gen X et c'est vraiment des mutants ensuite ce qui est intéressant de comprendre c'est comment il est revenu à la vie pour moi il y a deux possibilités soit c'est Wanda et c'est la plus probable puisqu'elle a ressuscité Vision et qu'elle est donc capable de faire revenir les gens à la vie et donc Pietro même si elle dit à ses enfants que ce n'est pas possible et qu'il faut pas le faire etc mais bon elle elle l'a fait donc elle est capable de le refaire soit autre possibilité ce sont ses enfants qui ont fait ça je m'explique on voit bien dans l'épisode qu'ils ont déjà des pouvoirs et comme l'un des deux possède les mêmes que sa mère ça serait pas impossible qu'à eux deux ils aient pu refaire revivre leur oncle après évidemment ils sont peut-être pas aussi puissant qu'Wanda à leur âge mais on sait jamais et ça expliquerait aussi pourquoi ce n'est pas Aaron Taylor Johnson puisque eux les enfants de Wanda n'ont jamais vu le visage de leur oncle et du coup ils l'ont peut-être créé comme eux le voyaient dans leur esprit et ça a peut-être donné Evan Peters même si évidemment je pense clairement que c'est Wanda qui l'a fait revenir par contre je me pose une question et je sais pas trop si je suis plutôt pour ou plutôt contre c'est de savoir est-ce que là du coup c'est la création du multivers parce que si c'est le Quicksilver de la Fox donc Evan Peters bah c'est qu'il vient bien d'un autre univers et du coup là on serait clairement dans le multivers mais je me dis comme on est dans cette bulle peut-être que dans cette bulle rien n'est finalement réel et que du coup bah c'est pas vraiment le Evan Peters de la Fox et finalement c'est quelqu'un d'autre qui se cache en dessous donc je vous avoue sur le côté multivers je sais pas trop où me placer là pour l'instant après je te cache pas mon petit Kevin Feige si jamais t'as dans l'idée de faire revenir Aaron Taylor Johnson d'une manière ou d'une autre hésite surtout pas Evan Peters il est sympa mais Aaron c'est quand même un meilleur Quicksilver donc s'il te plaît hésite pas à le faire revenir alors pour finir cette vidéo 4 petits trucs que j'ai remarqué le premier c'est ça m'a fait rire parce que c'est Norm qui lâche un Kawabonga à Vision et ça m'a fait penser forcément au Tortue Ninja voilà je sais pas si vous vous aviez aussi remarqué ça le petit cri de ralliement des tortues ce Kawabonga voilà j'ai adoré la chaîne de télévision aussi qui retransmet les informations bah voilà c'est une chaîne qu'on a pu voir plusieurs fois dans le MCU ensuite par rapport à la sitcom de laquelle s'inspire l'épisode d'aujourd'hui c'est une référence à Sacrée Famille qui était diffusée dans le club Dorothée pour le générique on retrouve clairement le même style de générique et surtout la peinture de la famille à la fin ça c'est exactement ce qui se passe dans Sacrée Famille enfin pour finir la pub qui confirme bien que ce sont des clins d'oeil au passé de Wanda et là cette fois c'est sur ce qui s'est passé au Nigeria dans Civil War qu'en sans le vouloir et en voulant aider d'ailleurs Steve Rogers qui allait mourir et bien Wanda va faire exploser un bâtiment ce qui va être un véritable traumatisme pour elle et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le slogan de ces essuie-tout Lagos c'est en gros Lagos pour les situations où on a créé du désordre qui n'était pas prévu un truc dans le genre donc en fait exactement comme Wanda au Nigeria qui n'a absolument pas voulu faire exploser le bâtiment mais qui l'a fait sans le vouloir voilà donc c'était une vidéo assez longue mais il y avait plein de choses à dire j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas abonne-toi si c'est pas déjà fait si t'es déjà abonné et bien lâche un petit pouce bleu n'hésite pas à commenter comme ça on pourra continuer la discussion dans les commentaires je voulais juste dire un petit truc par rapport aux 1000 abonnés j'ai lancé une FAQ donc ça va être une FAQ vous avez choisi via un vote qu'on fasse une FAQ donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo en plus de donner votre avis sur l'épisode de mettre une ou plusieurs questions si vous avez envie que j'y réponde dans la prochaine FAQ on se retrouve ce soir sur la chaîne de Cinedy avec les copains pour débriefer et analyser encore un peu plus cet épisode 5 voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne plein de petites surprises d'ici là portez-vous bien ciao ciao